bonjour à tous je suis fulvia amatrice en plantes d'intérieur et fausses débutantes alors aujourd'hui je vous propose d'aller à suraine au botanique de suraine je vais aller chercher une petite plante secrète que vous découvrirez sur moi la fin de la vidéo et pour ça j'ai téléphoné la veille pour être sûr qu'il y en avait bien parce que c'est une petite plante relativement rare donc je vous propose de m'accompagner et on se retrouve directement à l'entrée bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et je vous la montrera à l'occasion mais vraiment là c'est une première vidéo histoire de voir ce ça donne donc je suis allé à botanique suraine parce que on m'a dit sur facebook je sais pas si vous entendez la pluie on m'a dit sur facebook il y avait en ce moment une publicité qui tournait donc voilà je suis allé chercher macodes petola donc l'intérêt de cette plante pour moi c'est vraiment son côté joli alors je sais pas si vous voyez les feuilles elles sont vraiment très joli c'est pas tant pour la fleur parce que moi les fleurs c'est pas trop mon truc moi j'aime les plantes originales ce qui vient à vous dire que alors botanique suraine c'est bien c'est sympa si vous cherchez des variations de couleurs des variés gata des vous pouvez vous avez peut-être la chance d'en trouver maintenant moi qui préfère les plantes à bulbe à codex les choses qui physiquement sortent de l'ordinaire ah oui je voulais voir s'il y avait là aussi la plante croquettine épithélium et puis et puis alors je suis un peu dyslexique donc les noms latins vernaculaires c'est pas trop mon truc mais bon donc voilà si vous cherchez de la monstera ou il y avait quoi d'autre il y avait beaucoup de bégonias vous pouvez le voir sur la vidéo toute façon j'ai essayé de pas aller trop vite pour que vraiment vous ayez le temps de de voir et j'ai essayé de vous montrer quelques prix quand je fais une vidéo en magasin je demande toujours l'autorisation avant je me permets pas de prendre une vidéo sur un magasin que je connais pas alors la petite surprise j'ai reçu suite à une commande sur etsy ce colis aujourd'hui alors la boutique c'est lady yucca si je me souviens bien et des fois ça vaut le coup d'essayer de prendre des graines vu le prix des plantes adultes et puis je me suis dit allez c'est l'expérience j'ai deux trois choses qui poussent bien alors je vous fais l'ouverture en direct je viens d'ouvrir hop voilà donc lady yucca sur etsy ok alors on a une petite boîte entourée d'alu un petit fascicule un petit fascicule qui nous explique la plante alors c'est en anglais heureusement que maintenant il ya des applications pour les traductions et donc j'ai la joie de partager avec vous l'ouverture de la petite boîte alors déjà c'est super bien emballé l'enveloppe c'est une enveloppe boule donc pas de souci là dessus donc petite boîte et à l'intérieur on a des graines alors comme on ouvre la boîte alors on peut dire bienvenue au petit bébé stéphania et recta alors c'est une plante à codex et comme par hasard hier je suis allé faire un tour à jardiland au bergenville si je me trompe pas non flin jardiland flin et j'ai la chance d'en avoir trouvé une alors pour information celle là je l'ai payé 36 euros 95 donc c'est cher c'est cher pour pour ce que c'est surtout quand on la voit comme ça ça donne pas envie mais bon les connaisseurs savent elle est juste en dormance je vais souvent m'en occuper ce week-end donc stéphania et recta j'ai d'autres graines à venir peut-être que je vous ferai la vidéo quand elles viendront c'est la première fois que je prends des graines de codex de plantes rares la seule chose que j'ai fait pousser l'année dernière c'est un bananier voilà donc qui vous à mon avis par hasard il a vu et je l'ai mis dehors donc il va bien donc voilà bah je suis contente d'avoir partagé ça avec vous j'espère qu'au moins la visite de la jardinerie botanique à suren vous a apporté des informations sur cette jardinerie là parce que des fois on a envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur voir s'il ya des plantes qui pourraient les intéresser faut pas hésiter à appeler les rayons plantes d'intérieur des fois les vendeurs peuvent être super sympa et prendre des commandes et essayer de voir chez le fournisseur s'il ya les plantes qu'on veut il ya des fois non il ya des fois où les chefs de rayon où il ya un vendeur qui est plus spécialiste ou plus amateur d'une plante à codex ou et du coup va enfin rentrer dans le magasin donc faut pas hésiter à y aller faut pas hésiter à sympathiser avec les vendeurs alors le week-end c'est pas le meilleur jour pour parler aux vendeurs ils sont souvent super occupés mais faut pas hésiter attendez faut pas hésiter à aller solliciter plus en semaine voilà en semaine c'est le jour où c'est plus calme et ils seront plus à même de discuter avec vous voilà bah si ça vous a plu je vous en ferai d'autres parce que moi personnellement j'aime bien aller dans les jardineries j'ai une jardinerie de coeur je vous en parlerai peut-être un jour mais voilà faut surtout pas hésiter à me dire et vous ferez d'autres vidéos excellente journée et bon jardinage